Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette petite présentation du Magic and Mediums Oracle qui a été créé par Aniel Reed et illustré par Ash Colored. Alors ce jeu m'a été offert par une de mes abonnés, une personne avec qui je suis en contact régulièrement. Ça m'a beaucoup touchée, elle m'a envoyé ce jeu ainsi qu'un deuxième exemplaire du El Goliath Tarot que j'aime beaucoup. Je disais toujours que je ne l'utilisais jamais en clientèle parce que c'était mon tarot et qu'il faudrait que je m'achète une copie en fait quand je le pourrais pour en avoir deux. Un que j'utilise avec les clients et un autre que j'utilise que pour moi. Et en fait, je n'ai pas donc eu besoin de le faire parce que cette personne, qui s'appelle Emeline, qui est adorable, absolument adorable, m'a envoyé ce colis avec le El Goliath Tarot et le Magic and Medium. Donc ça m'a énormément touchée. Emeline, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des jeux que j'aime énormément. J'adore le Magic and Medium aussi. Alors, je ne me suis pas encore bien, bien, bien penchée dessus, mais je voulais quand même vous le présenter. On va un peu le découvrir ensemble du coup. Alors, il faut savoir que ce jeu a été lancé en français sur la plateforme Indiegogo il y a déjà quelques temps. Je ne sais pas exactement vous dire. Je dirais en 2018. Donc, ce n'est pas très vieux. Et en fait, il n'a pas du tout, du tout récolté d'argent en français. Donc, il a été aussi lancé en anglais. Là, il s'est envolé, mais en français, il n'a pas du tout marché. Il n'a pas eu un seul soutien en français. Je trouve ça très dommage. Moi-même, à l'époque, je suis passée à côté, en fait. Donc, je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté, mais je suis passée à côté. Et donc, c'est un oracle qui vous indique qu'il faut laisser entrer la magie dans vos vies. Alors, l'oracle de la magie et des médiums est un jeu de 44 cartes illustrées qui vous manquent en contact avec votre magie intérieure. Par l'introspection et la clarté d'esprit, il vous accompagnera dans votre réveil spirituel. Donc, tout à fait mon style de jeu. Bref résumé en français, les fées, les dragons, les sirènes et la vraie magie existent. Il existe des méthodes et des entités qui peuvent vous aider à apporter clarté et guérison dans vos vies, mais aussi vous permettre de vivre la vie de vos rêves. L'utilisation de cet oracle fera entrer la magie dans votre vie. Donc, ça, c'est des petits résumés en français par rapport à ce jeu. Donc, ce package contient 44 cartes, un guide d'utilisation du jeu et une magnifique boîte avec un design original. Voilà, donc avec un super grammage au niveau du jeu. Vous allez le découvrir avec moi. Donc, déjà la boîte, alors je suis désolée, j'ai dû mettre le flash pour filmer parce qu'en fait, il fait orage à l'extérieur et en fait, la luminosité est aussi mauvaise qu'un mois de novembre. Donc, c'est pour ça que j'ai allumé tous mes spots et également mon flash pour que vous puissiez y voir quelque chose. Donc, ça, c'est la boîte. Elle est magnifique. C'est une très, très belle boîte rigide, comme vous le voyez, avec des illustrations ici. Alors, Amiel Reed, c'est une médium qui est passionnée par tout ce qui est magie et elle démystifie tout ce qui est occulte, du coup. Voilà, donc, un magnifique jeu. Alors, désolée si ça brille un peu. Avec les cartes, ça brillera moins parce qu'elles sont mat. Donc, la boîte a un petit fini brillant. À l'intérieur, elle est marron. En fait, c'est du carton tout simple. Elle n'est pas décorée spécifiquement. Donc, on a un petit guide. Donc, pareil pour l'autre côté. Je vais la mettre ici. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors, déjà, on va regarder un petit peu le livret. Donc, c'est un livret, en fait, qui contient la magie. La magie qui est tout autour de nous et donc qui est accessible par ce petit livret qui accompagne le jeu, en fait. Créer une vie avec de la vraie magie. Voilà, donc, très jolie couverture. Donc, vous avez une introduction et ensuite, tout ce qui concerne les cartes. Voilà, donc ça, je vous l'ai déjà dit en français. Donc, comment utiliser les cartes. Les tirages. Donc, il y a un tirage à trois cartes seulement. Donc, après, à vous de travailler avec d'autres tirages. Et puis, donc, on a la signification des cartes. Donc, c'est simple. Il n'y a pas la photo des cartes. Donc, par exemple, pour l'abondance, on a une large quantité de quelque chose en phrase clé. Et puis, on a une explication de la carte, sa signification avec envers-endroit, position de blocage. Voilà, donc, il y a pas mal d'indications. Il est assez bien fait, le petit livret. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes, bien sûr. Et enfin, on a un petit à propos sur les auteurs. Donc, la créatrice. C'est sympa, ça. Et l'illustratrice, voilà. Elles sont toutes les deux représentées. C'est assez rigolo. J'aime bien. Dédicaces, remerciements. Et puis, voilà. Donc, un livre très complet. Il est très, très complet, le livret. Alors, en anglais, pour le moment. Est-ce qu'il sortira un jour en français ? Parce qu'il a été aussi créé en français. S'il était prêt à être lancé sur Indiegogo. Je pense qu'il existe en français. Mais il n'a jamais été lancé pour le moment. Voilà. Alors, le dos des cartes. Donc, il se présente comme ça. Et vous voyez que la texture du jeu, en fait, est quadrillée un peu. C'est ce qu'on appelle l'hainen en anglais. Voilà. Donc, une texture quadrillée. Un très beau jeu. Un très beau jeu. Un très beau dos avec toutes les phases lunaires. Des cristaux. Voilà. Très, très joli le dos. Hop. J'essaye de le mettre comme ça parce que sinon, ça brille. Donc, très joli le dos. Et donc, on va regarder ces cartes. Alors, dans le livret, elles sont par ordre alphabétique, bien sûr, avec la première lettre chaque fois. Elles ne sont pas numérotées. Donc, on va les regarder. Elles sont très belles. Vous allez le voir. Je vais peut-être pousser le livret. Comme ça, je vais les poser à côté. Donc, magie élémentale. Le respect. Le repos. Le sacré cœur. L'espace sacré. Le sacrifice. Alors, on peut les interpréter aussi de façon intuitive. Le sexe magique. Tabou. Divination. Soin. Écoute. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a tous les symboles des chakras. Alors, en plus, ça me rappelle un peu mon tarot. Parce que j'ai dessiné un moine bouddhiste avec tous les bols tibétains comme ça, avec les symboles des chakras. Donc, ça m'a fait tilt quand j'ai vu ça. Méditation. La médiumnité. Les amis médium. Magie de la lune. Ou lune magique. Magie glamour. Gardien. Guide. Bannir. Avec la triple lune. L'attraction. Apprendre. Astrologie. Ascension. Alors, il est moderne aussi. Comme vous le voyez, là, on voit un peu des buildings, des gratte-ciels. Activation. Abondance. Influence. On voit cette jeune femme devant son miroir. Et puis, un esprit qui lui souffle des choses à l'oreille. Croire. Purifier. Nettoyer. Elles sont magnifiques. Les couleurs. Il y a très peu de couleurs, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors là, on a le cristal. C'est le cristal ou le palo santo dans une main. Ça doit être du palo santo, je pense. Et dans l'autre de la soge. Conjurer. Démon. Elle est belle, celle-ci. Le moi profond. Bouger. Mysticisme. Nature. Persuasion. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime quand elles sont colorées comme ça, je les trouve encore plus belles. Le portail. Les louanges. La louange. On voit qu'elles sont en train de prier ou d'invoquer. Protection. Donc là, on voit un pentacle et tous les esprits un peu noirs qui sont autour. Lâcher prise. Regardez ce visage comme il est magnifique. Focus. Pardon. Intelligence. Intuition. Voyage. Périple. Cheminement. La cuisine magique. Et le savoir. Voilà. Magnifique. Avec une égyptienne comme ça. C'est peut-être Isis. Voilà. Magnifique. Donc, très très beau jeu comme vous le voyez. Très magique. Très sorcière. J'espère que les cartes ne brillaient pas trop quand je vous les ai montrées. Donc voilà. Artistiquement parlant, il est superbe. Le livre est très bien fait. Donc, je suis ravie de pouvoir travailler avec ce jeu. Voilà. J'aime bien les couleurs un peu sépia comme ça. Il est assez épuré. Et c'est vrai que c'est sympa aussi comme style de jeu. Donc, il a ce côté moderne. Il y a un petit cadre qui est vraiment joli avec le nom des cartes chaque fois. Vraiment un très beau jeu. Alors, au niveau de la qualité, elles sont top. Je vous rappelle, le carton, il est assez épais. Comme vous le voyez, ça doit se voir quand même à la caméra. C'est un bon carton. Je dirais minimum 330, voire plus. Et donc, il a ce grain un peu spécial puisqu'il est quadrillé, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, voilà. Ce sont vraiment de très belles cartes. Et je suis vraiment ravie d'avoir ce jeu et de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Voilà. C'était une petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et bonne semaine, bon week-end. Je ne sais pas quand je vais diffuser cette vidéo. Donc, ça dépendra dans tous les cas. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501